Suite à leur défaite hier dans le BAM, dans le centre nord, une faction de plus d'une centaine de criminels sur des véhicules picapes et des motos ont pris d'assaut une position des FDS et VDP en arrêt au petit matin. La résistance farouche, les vaillants combattants ont mis en déroute cette horde, fuyant et abandonnant plus d'une dizaine de cadavres, des armes de plusieurs types, des munitions, des moyens roulants et autres logistiques. Alertés, les vecteurs aériens prendront part à la bataille. Ils prendront en chance les rescapés qui se dirigeaient vers la forêt de Gibga. Ils y seront interceptés et frappés. Dans le même temps, un groupe de nouveaux combattants ont pris d'assaut une base terroriste dans la région des Cascades en neutralisant les criminels dans les bois, récupérant des armes et détruisant leur couchage et autres moyens. Dans la Sicilie, un groupe de terroristes qui s'y étaient infiltrés et avaient volé hier des motos dans la localité de Bofian et Bouillagé ont été traqués par les vaillants combattants. Ils ont été neutralisés dans la forêt. Plusieurs motos en plus de ce volet ont été récupérés, des engins explosifs improvisés également saisis. Au centre-est, les opérations dans la zone de Kankamogré se poursuivent avec la neutralisation de plusieurs terroristes et des moyens logistiques récupérés. Au nord, sur la base de renseignements, des offensives aériennes ont été initiées contre les groupes qui sévissent dans la zone. Au nord de Waiguïa, une trentaine de terroristes ont été suivis et comme alertés, ils se sont camouflés dans un bâtiment. Ils seront foudroyés avec précision. Les rescapés ont trouvé refuge ailleurs, mais n'ont pas échappé eux aussi. Les opérations se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada